et bien salut à tous il est à 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre aventure survie modée en 1.16 mcolo l'aventurier j'espère que vous allez tous très bien je vous rappelle où nous nous en sommes arrêtés nous sommes dans une mine on a trouvé d'ailleurs du diamant dans notre backpack nous l'avons mis et surtout on s'en est arrêté ici alors que je me suis totalement fait caca dessus puisqu'il y avait un screamer je ne sais pas pourquoi mais c'était très effrayant d'ailleurs mes outils vont casser donc d'ailleurs on va les jeter voilà et on va les remplacer comme ça c'est fait je me suis vraiment effrayé ici vous vous en rappelez c'est incroyable ça fait vraiment que cette série il se passe tout le temps quelque chose et ça c'est génial ok on a du lapis donc on continue notre aventure couche 14 donc niveau diamant devrait pas être trop mal je vais récupérer directement le lapis avant qu'on oublie hop avec notre magnifique marteau j'espère du coup et bien que vous êtes tous très bien je tourne cet épisode à la suite du dernier comme convenu donc voilà tout simplement on a déjà pas mal de faire donc je pense que c'est pas nécessaire de tout récupérer là ça redescend on entend des zombies pas loin il suffit juste de faire ça et je pense qu'on devrait s'ouvrir une brèche assez facilement ils sont juste au dessus voilà regardez merde c'est pas ça que je voulais faire c'était ça salut les copains ok bon là ça monte donc ça m'intéresse très peu finalement je m'arrache allez salut non c'est naze là c'est un cul de sac allez on s'arrache c'est pourri non non j'ai pas peur du tout non non on va on va continuer couche dans les couches profondes pour le diamant et c'est un cul de sac ok bon bah c'est pas grave le zombie continue nous suivre on va faire demi tour on avait beaucoup d'endroits encore qu'on n'a pas exploré si je dis pas de bêtises voilà nous on vient de là on vient de là c'est là qu'on a trouvé le diamant du coup je vais pouvoir d'ailleurs utiliser mon seau d'eau c'est incroyable alors ici ça brûle bonjour on a de la redstone regardez on va casser la redstone et on va avoir du diamant je vous le parie pas du tout non mais voyez là ça peut être très agréable ça c'était pas agréable par contre ça peut être très agréable de faire ça tu vois on est couche 12 genre ça ça prend en compte la couche 11 du coup voilà rien et on tombe sur sur de l'or et je pense qu'on peut tomber très facilement comme ça sur du diamant et je pense que ce sera pareil dans le nether si ça fonctionne je pense que ça fonctionne dans le nether comme ça pour trouver de la netherite ça va être incroyable juste incroyable alors attendez je remets juste une torche on va juste faire ça encore quelques petits coups je vais pas vous embêter à faire ça je vous rassure mais voilà il y en a dû faire en haut c'est pas très important voilà on continue vous allez voir dans cinq blocs dans cinq blocs on trouve du diamant je vous dis direct assez c'est bibi qui régale allez encore trois deux un zéro ok il n'y avait rien par contre nous a ouvert une brèche et ça c'est génial ok bah écoutez c'est pas trop mal on dira pas non on dira pas non oh vite d'accord alors ça fait peut-être un peu beaucoup là par contre ça fait peut-être un petit peu beaucoup ok là il y avait vraiment beaucoup de monstres vous inquiétez pas les gars je ne suis pas du tout en panique hop tac 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 voilà tout va très bien j'ai l'aunesse rien de très rien de très grave alors attendez bougez pas viens là ma coquine mais le problème c'est qu'elle peut me jeter voilà allez ah mais elle se régène en plus attend elle arrête pas de se régène ça ça va pas le faire les gars allez allez viens citer une femme bon allez attends je vais me la faire comme ça c'est pas grave voilà elle m'a donné du pain en plus elle est gentille ok bon j'avoue que je me suis plutôt pas mal effrayé j'ai poison pendant 35 secondes tu déconnes ah ouais attendez il ya une autre witch en plus je crois ah ouais un squelette ah non là par contre je vais mourir il faut que je me safe là j'ai pas le choix il faut que je me safe parce que je vais mourir ce serait bien con quand même je suis pas encore mort d'ailleurs donc ce serait vraiment dommage allez on y croit ça va le faire d'ailleurs vous savez quoi ok il faut mieux pas que je meurs je rappelle évidemment que je suis en difficulté normale donc c'est pour ça je ne meurs pas mais là si je me prends un pet c'est sûr que ça va pas le faire voilà c'est bon là je vais pouvoir régéné tranquillement par contre niveau torche c'est fini je peux plus en faire à coup dur moi qui voulais encore explorer je voulais encore explorer de fond en comble là bas on va se débrouiller on va se débrouiller et donc ça ça se mange comme dit on peut faire des potions de résistance ça c'est très très bon à savoir et je pense que je pense sincèrement qu'on va s'en faire en vrai un très rapidement on va se faire ce genre de potions voyez moi sur minecraft je suis pas trop le genre de gars qui fait des potions genre j'aime pas trop je suis pas habitué à faire ça mais là juste parce que c'est une série modée et qu'on a de quoi en faire facilement bah j'en ferai voilà hop allez on y va c'est dur à régène je suis en train de en train de tout manger bon faut vraiment se méfier de ces spawners du coup parce que là en effet il y a eu énormément de choses qui ont spawn alors là bas il y avait un squelette il n'y est plus ok c'est un cul de sac on va donc continuer par là bas je vais récupérer une torche et il n'y a pas de petites économies d'ailleurs on va récupérer encore du charbon mais il y a encore des witches qui m'attendent normalement si je dis pas de bêtises hop donc on va faire gaffe ok le squelette je l'ai entendu ok ils sont tous là bas en vrai il n'y a rien à voir ici je vous le dis direct il n'y a rien à voir moi je me casse on va remonter en haut de la faille parce qu'en fait c'est la faille qu'on a vu mais il n'y a rien alors vous m'avez vous m'avez expliqué aussi que plus on descend à profondeur et plus les les zones sont compliquées plus les spawners sont sont gros donc là en l'occurrence bah c'est ce qu'on vient de voir mais en vrai est ce qu'il ya vraiment des coffres non c'est pas vraiment un donjon là où on est on est juste dans une mine donc on va remonter tranquillement on va remonter on va remonter si on a moyen de trouver un autre endroit qui descend pour avoir du diams bah ce sera stylé alors on vient de là-haut si je dis pas de bêtises comme ça on va pouvoir revoir la faille après je suis pas contre du minage opti moi si ça vous intéresse je vous proposerai que je le fasse en off genre du minage opti genre vraiment je fais une grosse galerie à la couche douce tu vois genre ce qu'on a commencé à faire avant là pourquoi pas là pour le moment tranquille alors regardez par exemple là bas ça continue on n'y est pas allé attendez bouger pas bonsoir alors très bien et ben voilà regardez ça descend sur un cul de sac allez je récupère je récupère sans plus tarder et je me casse c'est pourri par ici ok bon donc là on est ouais couche 23 on va remonter tranquillement et non regardez un petit chemin comment on fait pour passer là embêtant cul de sac j'entends un squelette il ya après il ya tout plein de grottes qui communiquent entre elles donc voilà et voilà la faille salut et mais attendez et mais attendez du coup c'est de là où on vient mais oui attendez vous allez vous allez vite reconnaître nous on était non on n'était pas là c'est pas cette faille là peut-être bien que si mais si on vient de là regardez je vois ma lumière encore d'accord regardez il ya plus de monstres mince il ya plus de monstres en fait c'est bon à part ce squelette qui m'embête mais ils ont tous des pop qu'est ce qu'on va faire on va on va descendre de nouveau sachant qu'on vient d'en bas déjà voilà il s'attaque entre eux c'est très bon ça ça c'est bon ça c'est l'anarchie voilà voilà regardez je viens de là il ya encore il ya les torches et ben voilà et ben regardez vous rappelez où on est c'est fantastique ou pas on vient de faire une boucle ok du coup les monstres ont des on dispone donc ça c'est cool il ya plus les 8 il ya plus tout ça donc on va pouvoir finalement continuer je suis juste coupé du coup la source de lave et on va pouvoir continuer c'est génial on vient de faire tout un tout un tour j'ai pas trop compris encore mais c'est méga bon à savoir parce que là ça redescend j'aimerais bien voilà récupérer ma petite source d'eau et et avancer dans le grand décalme et là on a un grand lac de lave donc forcément de la forcément du diamant ce qui nous attend alors attendez ça ça fait très plaisir je récupère un temps qu'on y est bonjour et ben voilà regardez moi ça alors du lapis c'est pas du diamant j'y arrive mes bébés à ça c'est bête voilà alors très embêtant ça bonjour je suis à la recherche de diamant à du coup là j'ai plus torche donc on va passer sur le sur ça là pour le coup on dira pas non alors bonjour très pratique très pratique cette ce casque en tout cas tout au moins pour explorer sans poser de torches désolé pour les flashs du coup des fois ça s'éteint ah ouais non mais là on va se paumer quoi what ah ouais ça continue ici oh il y a encore un spawner hardcore là vous voyez il n'y a pas de coffre genre y'a que dalle on est d'accord y'a même pas de diamant pourri creeper ah c'est vraiment naze donc ça sert à rien qu'on y aille là y'a de l'or bah l'or je vais récupérer l'or on dira pas non mais je dirai pas non du diamant non plus tant qu'on y est voilà 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 j'aimerais bien dans le prochain épisode bon on verra ce qu'on fera en vrai salut toi on verra ce qu'on fera très sincèrement je vais pas programmer dès maintenant ce qu'on fera mais j'aimerais bien qu'on aille voir le le donjon quoi après ça peut attendre on pourra faire d'autres choses pour varier parce que c'est vrai que là on fait que ça en vrai on fait que d'attaquer des monstres et de se faire attaquer bon alors j'ai la flemme mais on verra ce qu'on fera oh regardez j'y vais pas ça sert à rien on connaît on connaît ça sert à rien je continue quand même là je vois que ça descend alors je saurais pas retrouver la sortie y'a rien là haut ok bah regardez non on est couche 17 ça sert à rien mince j'ai fait f3h ok du coup du coup on va essayer de on va essayer de remontre toi je sais pas j'ai envie de on va retourner au niveau de la lave toute façon ah adieu c'est bon heureusement qu'on a le bouclier ok voilà on retourne ici parce que je crois qu'on n'a même pas tout vu en vrai eh oui on n'a pas tout vu là on va forcément tomber sur du jams bonsoir parce qu'en plus il me faudrait de l'obsidienne pour faire une table d'enchant donc déjà il faut juste du jams pour faire une pioche en jams et ça ça m'embête à moins qu'on a un autre moyen d'avoir de l'obsidienne ce serait stylé ça m'éviterait de faire une pioche en jams bon là voyez on est couche 11 donc là je peux partir sur du minage opti si j'en ai envie mais j'explore un peu tant qu'on y est ok on va retourner là-bas parce qu'on n'a pas tout vu on n'a pas tout voilà il y a le lapis et ouais non en fait on a tout vu je récupère et ben voilà et là maintenant regardez ce qu'on va faire on va faire ça vous allez voir ça c'est mortel ça ah j'ai sneak j'aurais pas vu vous allez voir c'est mortel on va trouver du jams direct on va juste se faire ça deux petites minutes d'accord couche 11 très bien on va juste se faire une ligne droite deux petites minutes et après on va ressortir on arrêtera le le minage en vidéo ici mais vous allez voir vous allez voir on va on va tous voilà là il ya de l'or écoutez c'était pas ce que je voulais mais c'est pas on va pas se plaindre non plus et voilà et puis après du coup voilà on va pouvoir remonter à la surface se remettre bien et voilà du diamant et regardez la satisfaction de tout prendre d'un coup attention boum j'ai plus de place et oh non et déconne pas gros voilà alors ça fait combien de diamants là c'est tout il n'y en avait que quatre tu déconnes hop ça me fait neuf ok de quoi se faire un plastron et une pioche puisque du coup j'en ai trois à la base écoutez je vous propose de casser ce marteau qu'en pensez vous puisque de toute façon on va pouvoir en crafter facilement en plus avec tout le fer qu'on a donc ce qu'on va faire c'est que je vais miner comme ça jusqu'à ce que le marteau casse voilà je pense que c'est une bonne idée en vrai il va casser dans pas longtemps mais on va faire ça jusqu'à ce qu'il casse et quand il cassera et ben on va tout simplement remonter donc pronostic ça va encore durer je pense entre 30 et enfin 30 secondes et une minute mais vous allez voir on va je pense que c'est un bon choix parce qu'on va trouver du diamant encore une fois je suis peut-être un peu trop optimiste mais faut mieux dans la vie être réaliste il vaut mieux être optimiste pardon je me suis trompé de mots c'est incroyable je ne sais plus ce que je dis je suis assez concentré je vais pas vous mentir et ben voilà c'est pas grave c'est des choses qui arrivent et en plus ça se peut si tu casses derrière il ya du diamant attendez non que dalle par contre il fait très sombre donc on va vite se barrer avant que ça spawn donc voilà les amis on va pouvoir remonter tranquillement allez on s'arrache ah ouais il fait très sombre ici on va remonter tranquillement donc l'avantage c'est que je reconnais cette faille puisque du coup nous on vient de tout en haut alors par où je ne sais pas mais si si on vient de là haut là voilà on vient de là très précisément voilà on est bon on est déjà à la sortie donc ça c'est cool cette grotte fait oula il m'a fait peur cette grotte fait plaisir et attendez parce que attendez je me concentre les amis désolé désolé si je parle pas voilà là ça continue aussi on n'est pas encore allé voir alors bon j'ai pas tort je ferai qu'on aille explorer un jour aussi regarde juste ah ouais ok je vois que ça part également dans tous les sens et si vous voulez mon avis ça pue le diamant par ici ouais à mon avis ça pue le diamant je récupère ça donc faudra vraiment qu'on y aille aussi un de ces quatre donc on se fera l'exploration également par ici mais je pense qu'on fera pas ça pour tout de suite parce que on va tous se lasser sinon donc on va varier un petit peu les épisodes je viens de là moi je viens d'où et les gars je suis perdu ah non je viens de plus loin encore ouais je me suis perdu je vais renlever ça j'en ai plus un hop voilà je viens de là ouais voilà ça y est voilà j'ai commencé à être perdu ça va nous faire du bien de retrouver le jour à moins qu'il fasse nuit mais je veux dire ça nous fera déjà du bien de de retrouver la terre ferme yes on y arrive et je crois c'est bon il fait jour en plus il fait beau oh regardez ça fait du bien aux yeux oh je sais pas vous ouah ça pique les yeux ça fait du bien ah ouais très agréable elle est où ma bouffe ah j'ai mise là et ben voilà ça fait plaisir ça nous fait du bien et ben écoutez on va on va attendez bougez pas la cobble faudrait que je fasse un coffre exprès pour la cobble vous savez quoi on va faire ça on va se faire un coffre exprès pour la cobble et tous ces trucs un peu chiants hop ah c'est embêtant et je vais le mettre ici hop voilà bah ouais parce que là on en a beaucoup trop on va pouvoir faire chauffer bim le fer ah déjà un four en plus c'est incroyable mais moi j'ai fait exprès de la déco donc on va pas le poser ici voilà ça dégage tac on a de l'or à faire chauffer également le bois je le remets ici ça je le mets chez moi hop voilà je me suis bien organisé hein vous l'aurez remarqué c'est plutôt pas mal voilà le casque je le mets avec le marbre ah ouais on va pouvoir faire des leds du coup ah ouais alors regardez pardon j'ai l'arc ici que j'ai réparé enfin j'ai fusionné excusez moi j'ai fusionné deux arcs ensemble donc là regardez c'est cool parce que je me fais un arc gratuit au fur et à mesure tac je vais mettre ça ici on va pas se prendre la tête j'ai 4 tnt avec la tnt voyons voir ah c'est pas comme ça ah oui pour faire de la dynamite c'est encore autrement ouais le brasier comment on fait ah venez on se fait un brasier allez on va se faire un brasier iron bar ok et bah écoutez je prends ce qu'il nous faut il faut du charbon bah le charbon bah c'est bon on en prend un et euh c'est tout ce qu'il faut pour faire le brasier ouais tranquille ok bah let's go on va se faire du brasier alors hop euh comment on fait de nouveau j'ai oublié le craft mais il devrait être là voilà bam on a notre brasier c'est incroyable attendez c'était ça que je voulais faire le brasier ouah il est beau il faut le mettre où on va peut-être le mettre dehors parce que là il y a tout qui va prendre feu sinon j'aime beaucoup cette maison voilà je suis très fier de moi je vais pas vous mentir ok le brasier on va le mettre là en vrai un brasier au bord de l'eau justement c'est bien non ah ouais de ouf ouais c'était juste pour vérifier si on se prenait des dégâts c'est génial alors je vous rassure les arbres ici c'est seulement pour les couper après on peut toujours les voilà on pourra toujours laisser les arbres si on veut mais moi j'aime bien le fait que ce soit une plaine on est vraiment très très bien je vais juste faire reproduire très rapidement les animaux parce que du coup il y en a de moins en moins hop les vaches c'est pour vous hop hop les moutons c'est pour vous aussi voilà faites l'amour c'est bon tout le monde fait l'amour là tout le monde est content ouais c'est bon on est niveau 26 mine de rien on est niveau 26 est-ce que j'ai mes cisailles ouais j'ai mes cisailles ici donc c'est vraiment pas mal je me suis vraiment bien organisé je pense que vous le remarquez hop hop c'est pour moi voilà toi aussi tu n'y échapperas pas et ce qu'on va faire aussi je pense on va faire différents enclos parce que là il y a tout le monde qui est réuni mais pour mieux s'organiser je pense qu'on fera un enclos à poules parce que du coup pour les oeufs c'est intéressant puisqu'on peut les faire cuire donc là il y a une seule poule donc faudra que bah vous savez quoi en vrai en vrai j'ai encore des oeufs oui j'ai 4 oeufs avec ça je peux faire éclore facilement un poulet donc je ferai un autre enclos les amis vous savez quoi si vous voulez on va se faire ça dans le prochain épisode pour se faire un petit épisode de chill ça va changer des précédents bah des 5 premiers épisodes qu'on a fait on va se faire un épisode chill dans le prochain épisode en espérant que ça vous plaise et puis par la suite on pourra continuer nos folles aventures 3 diamants alors attendez mon backpack j'allais l'oublier voilà 12 diamants ça ça fait plaisir l'or tac ça va ici et j'avais encore de l'or à faire chauffer bam et j'avais encore du fer à faire chauffer oui j'en ai beaucoup plus que ce que je croyais ah ouais on est vraiment pas mal en fait j'avais pas vu ça comme ça euh non la laine blanche ça va pas ici hop voilà très bien euh du coup euh on peut même se faire un briquet donc là normalement on peut se faire on va le faire tout de suite hein les amis hein mince on va le faire tout de suite on va se faire un plastron en diamant très clairement et euh bah une pioche en diamant j'ai pas le choix les amis hein ouais j'ai pas le choix les amis il faut que je me fasse une pioche en diamant euh et bien pour tout simplement récupérer l'obsidienne c'est très important pas le choix c'est pas grave on en retrouvera de toute façon hop et euh on va se refaire également le marteau du coup le marteau méga cheaté il me semble c'est comme ça qu'on fait le craft yes je le connais par coeur et ça ça fait zizi hein ok hop euh la pioche en diamant je vais la laisser safe ici euh voilà et on est vraiment très très bien pour le coup on va s'en arrêter là pour cet épisode regardez bam hé on est pas bien là en plus avec le petit sac à dos des colliers c'est ça ça ne va pas du tout ensemble mais c'est pas grave j'espère que cet épisode vous a plu devant ce petit brasier j'aurais bien aimé un soleil couchant pour le coup mais c'est pas grave ce sera pour la prochaine donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très rapidement pour la suite de l'aventure c'était M.Colo je vous fais encore une fois plein de bisous ciao tout le monde M.Colo